... Louez-sois Jésus Christ, le Fils unique du Père éternel. Sa paix soit avec vous. Parmi les arguments avancés par ceux qui veulent prouver que l'Église serait infidèle à l'Évangile, il y a le fait qu'elle appelle les prêtres « Pères », ce qui serait en contradiction avec la volonté de Jésus demandant « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père Céleste. » À cela, il faut répondre que dans l'Évangile lui-même, le mot de « Père » n'est pas toujours appliqué à Dieu. Par exemple, saint Matthieu écrit que Zébédée était le père de Jacques et de Jean. Saint Matthieu aurait-il donc trahi l'Évangile ? Et comment aurait-il alors dû dire, s'il est vrai qu'il ne devait pas employer le mot de « Père » ? Géniteurs ni procréateurs ne disent exactement ce que dit le mot de « Père ». Saint Paul ne revendique-t-il pas sa paternité lorsqu'il écrit aux Corinthiens ? « Auriez-vous des milliers de pédagogues que vous n'avez pas plusieurs Pères ? Car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus ? » Et la mère de Jésus, retrouvée au Temple, lui dit « Vois, ton Père et moi te cherchons angoissée. Aurait-elle donc péché, si peu que ce soit, elle, la sans péché, l'immaculée conception ? » Et Jésus lui-même utilise le mot de « Père » pour d'autres personnes que le sien. Par exemple, lorsqu'il dit « Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi » ou « Au nord, ton Père et ta mère » ou encore à l'adresse de ceux qui refusaient de croire en lui « Vous avez pour Père le diable. » Jésus se renierait-il donc lui-même ? Allons ! L'accusation que nous dénonçons montre donc combien s'égare ceux qui veulent comprendre l'Écriture sainte à l'aide de leur seule intelligence et au mépris de l'avertissement de Saint-Pierre disant « Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'Écriture n'est objet d'interprétation personnelle. » C'est en effet seulement dans la communion de l'Église que l'Esprit Saint révèle le sens de la parole de Dieu. Et quel est-il ici ? Eh bien, dans ce verset, Jésus a voulu non seulement nous inviter à vivre avec Dieu, source de notre existence, comme un enfant vis-à-vis de son Père, c'est-à-dire dans la gratitude, l'humilité, l'obéissance et la confiance, mais encore nous révéler la première personne de la Sainte Trinité comme étant le Père, en un sens absolu, c'est-à-dire Père de lui-même et en lui-même, principe sans principe, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, en sorte que Père ait son nom propre. De même donc que l'homme devient Père en communiquant la vie humaine, de même l'Église appelle Père les prêtres parce qu'eux aussi, par le moyen de la prédication de l'Évangile et des sacrements, communiquent la vie, mais non pas la vie naturelle et mortelle, mais la vie divine et éternelle, celle du Christ, à nous donner au prix de sa mort sous la croix. Bref, la critique que notoirement les héritiers de la réforme font de cet usage de l'Église d'appeler Père les prêtres procède évidemment de leur refus viscéral de l'autorité de l'Église incarnée par les membres de sa hiérarchie. Refus de l'autorité érigée en principe, celui du libre-examen, à la source de la Révolution française, de celle de mai 68 et de la société d'aujourd'hui où le Père n'étant plus honoré, celle-ci est éclatée faute de repères. Remarquons pour finir comment, si de la devise républicaine, la liberté et l'égalité sont facilement invoquées, il n'en va pas de même de la fraternité. Et pourquoi ? Sinon, parce que se reconnaître frère implique l'existence du même Père, de Dieu, Lui, que nous ne voulons plus ni reconnaître ni aimer, et à qui nous ne voulons plus obéir. Que l'Esprit de Dieu nous donne de nous aimer tous comme des frères, en Jésus, et comme Jésus, Lui, le Fils unique du Père éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada